bonjour on est vendredi le 19 décembre 2014 et vous avez peut-être vu l'autre jour il n'y a pas tellement longtemps j'ai fait un billet qui s'appelait je ne sais plus comment s'appelait mais c'était à propos du film total recall un film de paul verhoeven mais qui avait été fait d'après une petite nouvelle de philippe k dick c'est donc l'histoire de ce gars qui se trouve qui demande à une firme qui fait du logiciel et qui offre aux gens de leur faire vivre des aventures extraordinaires par un implant d'un logiciel dans leur tête les choses tournent mal très rapidement mais le gars ne sait plus si le fait que ça tourne mal c'est déjà partie partie du scénario qu'on lui a mis dans sa tête et alors l'histoire démarre sur les chapeaux de roue parce que c'est il finit par se retrouver à la tête d'une rébellion sur la planète marche donc c'est vraiment pas mal si c'est ça qu'il a acheté ben il est il en a pour son argent et j'ai repensé à ça parce que j'ouvrais le journal et je regardais ce qui se passait je me disais est ce qu'il ya vous savez il y en a un débat j'avais dit un truc je sais plus que c'était non plus à propos de la propos de dieu qui n'existe probablement pas c'est passé pas dieu qui veut nous sauvera et il ya un long débat qui a eu lieu parce que une autre personne a voulu parler de ça mais on se pose quand même la question est ce qu'il ya quelqu'un vraiment que quelque part qui essaie de nous épater qui essaie de faire que les bras nous en tombe le maximum possible qu'on se dise non ça c'est pas possible j'ai pas encore vu ça c'est pas possible que ça aille dans cette direction là c'est trop fort et c'est un peu le sentiment que j'avais à ce moment là ce jour là et ce sentiment n'a pas tellement disparu aujourd'hui que voilà un c'est moi j'étais gosse dans les années 50 où tout était sur des rails on imaginait que c'était sur des rails mais ça avait l'air d'une année à l'autre quand même plus ou moins bon il y avait la guerre froide et des petits machins comme ça des détails mais dans l'ensemble ben la vie la vie se reproduisait d'un jour à l'autre comme étant un truc prévisible et maintenant voilà depuis depuis 2008 comme même 2007 ça dégringue on ne peut pas se retourner sans que tout le décor derrière soi soit soit tombé ce qui fait par ce qui me fait souvent penser aussi à une autre histoire de de philippe cady qui s'appelle ubique ubique dont je sais qu'un cinéage depuis qu'il sait acheter des droits il ya très très longtemps et puis personne ne le fait parce que c'est un monde où non seulement tout se déglingue mais même les même les quatre dimensions se déglingue l'horizontale c'est l'horizontale verticale verticale et ainsi de suite il ya des distorsions même dans l'espace temps qui deviennent qui deviennent catastrophiques et là on est on est pratiquement on est pratiquement là aussi et alors pourquoi est ce qu'on n'est pas tellement pourquoi est ce qu'on n'est pas ce point je dirais déboussolé par ça parce que parce que la vie continue comme dans ces papiers de de boucher qui a qui l'a fait tout à l'heure où on nous dit que je crois que c'est serge boucher qui nous explique que ben on s'attend toujours à ce que demain soit pareil à aujourd'hui et que quelle que soit la manière dont les choses ont évolué ces jours-ci ou ces années récentes on se dit que tout va peut-être un jour je vous revenir à la normale et la normale c'est le fait que les choses ne bougeraient plus et là voilà on est en fait sur un temps des processus qui sont des processus qui s'accélèrent dans la même direction et on peut plus on peut plus espérer ça pourquoi est ce qu'on pourquoi est ce qu'on se pourquoi est ce qu'on n'est pas particulièrement catastrophé par ça parce qu'il ya les choses de la vie quotidienne et puis les choses qui nous intéressent il ya le il ya ce reproche que les amis de keynes lui font les amis de bloom perry tous ces artistes qui sont très proche de lui et qui lui reproche d'être donc fonctionnaire au ministère de la guerre et de et de se passionner pour ce qu'il fait voilà parce que ben il ya des problèmes qui se posent il ya des énigmes il ya des problèmes à résoudre du puzzle solving des voilà des énigmes à donc il faut trouver la réponse et d'une certaine manière il ya des choses intéressantes pour lui là dedans aussi et voilà c'est ce qu'on lui reproche tu te laisse distraire par le fait que qu'il ya des choses intéressantes de ton point de vue qui qui te font oublier le cadre dans laquelle ça se trouve et si je vous parle de ça c'est parce que je termine à l'instant une conversation qui a duré une heure avec un de ces chercheurs de la de l'équipe d'intelligence artificielle de google et on a par skype on a discuté je dirais avec passion de ce qu'on pourrait faire ensemble et de et voilà de l'état de l'intelligence artificielle et tout ça c'est lié à cette robotique dont cette robotisation seul cette logiciel à l'isation dont on parle sur le blog avec tous les problèmes d'ordre social et autres et pas seulement intellectuel et que nous essayons de boîte d'analyser de même de proposer des mesures pour essayer de résoudre les difficultés et de l'impact sociétal comme on dit que ça sur la société dans laquelle nous sommes et sur notre vie de tous les jours mais voilà pendant une heure rapidement on se passionne on se passionne sur des problèmes de simplement de voilà d'énigmes d'énigmes de puzzle solving de choses à résoudre et en se disant c'est formidable parce que il faut bien dire c'est quand même c'est un des aspects dans la nature humaine c'est notre capacité à nos passionnés pour du puzzle solving pour la résolution de problèmes c'est l'aspect opportuniste que nous que nous gérons plus ou moins plus ou moins bien nous inventons des choses qui peuvent nous détruire entièrement nous ne la plupart des gens qui sont des chercheurs ne ne pensent pas la plupart du temps aux implications de ce qu'ils font parce que justement il s'est passionné par par le la quête par la la résolution de problèmes il faudrait faire plus souvent il ya des gens qui y pensent ils y pensent un peu tard que monsieur openheimer en disant tiens mais quoi c'est vraiment une bombe atomique que je suis en train de se développer ça peut vraiment tuer des centaines de milliers de personnes voilà il vaut mieux y penser avant il vaut mieux quand on est quand on s'occupe de choses qui ont des implications penser au fait que nous sommes des animaux aussi pas seulement opportunistes mais colonisateurs et que nous ne sommes pas prêts si nous fichons en l'air entièrement la planète sur laquelle nous sommes en ce moment nous ne sommes pas prêts à les coloniser d'autres espaces c'est un peu trop compliqué on peut oui comme le calcul a été fait si on envoie une équipe sur la planète mars elle pourra y vivre 67 jours avant de mourir mais 67 jours c'est finalement assez court par rapport au temps que nous pouvons passer sur cette planète voilà des réflexions liées à l'actualité mon actualité à moi qui sont liés à ces problèmes qui vont dans toutes les directions et à cet écroulement généralisé qui se produit autour de nous mais essentiellement par l'entêtement des gens qui savent probablement dans leur fort intérieur qu'on leur propose des solutions mais qu'ils n'ont qu'ils n'en veulent pas parce que ça dérange leur petite vie leur comment dire leur privilège dans les dans les trois quatre jours dans la semaine dans le mois qui vient il faudrait quand même qu'ils sortent de cet état ça arrivera peut-être je veux dire si des si l'environnement autour de se dégrade davantage on arrivera peut-être au savez vous vous souvenez de ces machines ces bières électriques où tout à coup il ya la boule la boule qui était tombée dans un trou elle ressortait espérons que ces gens qui nous dirigent que la boule saute à un moment donné pour nous remettre pour la remettre en circulation et pour nous aider à résoudre les problèmes qui se posent autour de nous il ya une autre initiative qui dont on a décidé là de faire un grand projet autour ça se passait hier c'est un peu prématuré pour vous en parler mais voilà je compte je continue aussi quand je passe pas une heure avec un gars de google équipe intelligence artificielle je continue à travailler sur les solutions à long terme sur les problèmes importants qui se posent à nous ça a un rapport avec ma demande mon exigence qu'on revienne à l'interdiction de la spéculation la spéculation c'est quelque chose de très précis c'est pas simplement penser à l'avenir de ses enfants vouloir acheter une maison spéculation c'est un truc qui détruit le système économique dans lequel nous sommes et bon ce serait c'est pas mal effectivement de lancer une initiative importante sur sur le retour à l'interdiction de cette chose qui qui nous tue un petit feu ou parfois même rapidement dans la journée voilà à bientôt